bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo clash royale aujourd'hui je vais faire un concept très connu je copie-colle les decks de mes adversaires on va commencer avec le petit splasher des familles voilà c'est mon deck je le gère et du coup on se retrouve dans la première game alors on est contre escakodux on va voir quels des qui jouent ok bébé dragon je pense que je vais faire pareil à quoi que je les mal taille mais la tour de la princesse va pas taper vas-y tranquille alors pierre tombale en installation ce serait incroyable qu'ils jouent splashard mais je crois bien qu'ils le jouent sauf qu'ils jouent pas la même version que moi moi je joue à version barbare évolutive en vrai ça change pas j'aurais juste pas d'évolution parce que malheureusement j'ai pas le chercher évolutif et en vrai je suis d'aide de pas l'avoir ce qu'il est vraiment fort ok du coup ils jouent splashard splashard je sais jouer contre en gros c'est simple le poison tu le gardes uniquement pour le cimetière son cimetière il te fera rien lui par contre faut pas qu'il fasse ça aussi et ça c'est chiant s'il le fait j'ai je sais pas en vrai ça va être le meilleur qu'il gagne 6 cimetière maintenant ok cimetière pas là j'ai oh là c'est free cimetière mais c'est free cimetière il a plus son poison il peut plus rien faire mais c'est free cimetière voilà en fait je voulais dit le poison toujours le garder si vous jouez splashard et vous jouez contre un deck cimetière en vrai garder toujours le poison c'est ultra important sinon vous êtes quasiment sûr de perdre enfin si votre adversaire utilise le poison comme compte du cimetière vous êtes quasiment sûr de perdre lui il a poison comme un débile et je l'ai battu est ce qu'on va pouvoir aller chercher le 3 coucou à les trois couronnes ouais je pense que ça le fait let's go en tout cas premier game remporté facilement et bah du coup on va rejouer splashard j'ai une tradition les émotes avec un contour violet je mets un petit coeur bon du coup je copie son deck et je pars dans la game bon on se retrouve les amis contre ss ramos ok il met son cochon direct tornade on avait la tour du roi ça veut dire qu'on va jouer cochon après ok cochon j'ai match up vous voyez ça ceux qui mettent gobelins d'art genre au pont c'est trop chiant parce que du coup je suis pas concentré tu vois je joue chill parce que là je peux mettre rien ça va c'est c'est nul mais ceux qui se demandent pourquoi je suis que ligue 4 c'est parce que en ce moment j'ai moins le temps de tryhard alors que pendant les grandes vacances je tryhardais vraiment et voilà bon du coup il nous joue du cochon tesla pk ok je serais parti mais là en vrai c'est dangereux je pense mais je joue quoi pk cochon nous joue quoi le coco bon je mets poison comme ça en la roche trop bien grave tant que ça tue le sorcier c'est le plus important je pense là ça va gérer son petit peu et c'est tranquille alors on va partir chevalier fond de map je pense qu'on va partir un peu chez me tiens je me dis pas qu'il a quitté poison là ça va gratter masse ça va ça c'est bien ça après le gars son deck je sais pas trop ce que c'est franchement je pense qu'il l'a trouvé quand il était petit il se disait ouah c'est trop fort pk et tout en vrai c'est fort il n'y a que quand c'est bien joué sinon c'est mieux on va se le dire tornade est-ce que son dart oh je l'ai loupé ça c'est vraiment chiant oh les gars c'est vraiment chiant le gobelin serbacane avec mon deck euh ouais son pk en vrai il me fait pas peur un pk ça fait pas peur hop là il va m'envoyer cochon c'est sûr sur certain ah bah ok dart là on va partir euh hop ça gratte aussi j'ai appris un truc quand on joue cochon enfin quand ton adversaire joue cochon garder la pierre tombale uniquement pour le cochon un petit conseil pour le splashard hop quoi que là j'aurais peut-être pas du cimetière vous voyez en vrai le push il est pas trop intelligent ça va gratter mais bon là du coup il est en avant son élixir on va se réinstaller trop qu'il meurt hop je sais pas si ça finit hop hop on va mettre un poison en cycle de toute façon la cimetière je pense que c'est gagné les gars ouais gg bon plutôt simple après c'était mon deck et euh sur ce on va passer à la prochaine game on est contre negino negino 7 on va voir ce que tu me proposes wesh 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 déjà il a des cartes niveau 10 ok il a sa tour du roi niveau 11 ça veut dire qu'il est pas mal puisque quand t'as pas bon ça se trouve il fait juste un défi comme moi il copie colle sauf que lui il a pas toutes les cartes niveau 12 ça se trouve moi non plus je suis sûr qu'il y a des cartes que là je vais avoir elles vont pas être niveau niveau comme je veux tesla tesla c'est quand même fort comme bâtiment je trouve là ça va one shot mec bah oui réfléchis un peu s'il te plaît mais en fait ça c'est bien que son esprit de glace il soit niveau bah pré-shot dommage il l'a fait après mais le sorcier il tape hein le sorcier il tape fort mec bah il va prendre la tour le sorcier la du première couronne et ça dégage après comme je vous dis pas les meilleurs adversaires en face non plus c'est pas les chips les plus croustillantes du paquet comme dirait zedford il a quitté regardez vous connaissez technique dans l'angle 3, 2, 1 go gobelin serbacane derrière et là c'est bon on a pris la tour cochon 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 met toi cochon allez cochon qui c'est qui va finir la tour pronostic c'est le gobelin serbacane c'est le pk bon bah j'ai perdu il jouait quoi il a même pas joué toutes ses cartes il y jouait ok logbait bon je copie et on se retrouve dans la prochaine game bon on se retrouve dans la prochaine game contre le super bouliste pronostic et je joue du bouliste non il y a des gens ils s'appellent hog rider et ils jouent même pas cochon ok du pk c'est très sympa de jouer pk oh par contre oh non ça va ça je crois que je l'ai niveau 11 ouais j'ai quand même des cartes niveau 11 ça je l'ai niveau 12 ouais hop son pk défendu on part je suis à gobelin il a joué sa bouche je suis à gobelin princesse en vrai j'aime bien la jouer oh non elle est morte alors alors ok il nous joue on a juste à mettre une petite bûche je pense qu'on va mettre prince fond de map tranquillement tranquillou bilou là on va faire comme ça on va partir devant on va bait ok on a bien bait le truc ça a marché après il aurait dû rester 3 gobelins il en restait 2 1 un seul c'est déjà bien ça a pas tapé let's go je pense qu'on va pas activer la capacité sinon on va être trop en retard en élixir ça a mis quelques flèches c'est pas mal comme les joueurs lockbait princesse au pont ça gratte toujours des dégâts c'est chiant regardez petit bait olé 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 la princesse elle prend la tour je crois ouais nickel bon on va jouer pk fagoblin défensif je sais pas si vous connaissez ah bah j'aurais pas vu ouais mais je gagne quand même large là je mets le prince là c'est good bon on va voir le deck qui nous joue c'est un peu un deck bizarre c'est quoi son deck wesh bon bah je l'ai dit tout le temps je copie on part vers la prochaine game on est contre euh je vais pas pouvoir lire son pseudo mais à la fin il est un peu tout de rugby euh hop cochon devant toi aussi tu joues cochon ? bah moi aussi ah c'est con ça ah bah oui c'est un peu ballon de jouer tour d'enfer quand je joue bah oui c'est bête sauf qu'il a mis plus de dégâts sur ma tour on va split les barbares de l'île j'ai que ça à faire de toute façon euh ça c'est niveau 11 oh même pas non comment l'artificiaire elle revient l'artier elle a quand même une de ses portées c'est génial ça va être très dur les gars là il va partir non ? oh non tranquille tranquille on va partir ça et après on va partir Pekka parce qu'il va mettre tour de l'enfer logiquement hop bah oui là tu peux dire aïe mon petit gars et de l'autre côté t'es pas prêt non oh c'est pas juste oh l'artificiaire artificiaire haha on se mord bien allez 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 boum oh bzzz ok il s'est pas fait avoir par contre il est chaud le coco on est repassé de loin mais bon oh lolo Pekka ok c'est ça ça sert à qui c'est ça hop ok ça a mis les dégâts en fait le problème c'est l'artificiaire je vous promets l'artificiaire elle est vraiment chante c'est le pire truc l'artificiaire dans tout ce que j'ai connu l'artificiaire elle en vaut des prix je vous promets chauve-souris chauve-souris malheureusement moi j'ai pas l'artificiaire évolué on va faire ça ok les gars on est contre serre 3 brawl brawl je sais pas comment ça se dit ça va être la dernière game de ce copy-call on aura tout gagné je crois oui on aura oh j'ai eu peur j'ai cru que j'avais loupé mon placement TDE oui du coup on aura tout gagné enfin si on gagne là on aura tout gagné et c'est pas mal je trouve hop chevaucheur de cochon moi je fais ça parce que moi je change l'arcance non bon bah moi ça m'arrange regardez elle est où les modes du pass de combat c'est celle-là je crois quoique c'est peut-être celle-là on va faire les deux ouais non c'est celle-là vous avez vu ? prochaine évolution les gars ça va être un petit esprit de glace esprit de glace évolutif j'aide de voir en vrai ce que ça va donner parce que l'esprit de glace c'est déjà très fort si en plus ils font une évolution et il est oh et lui il tape fort par contre la valkyrie elle tape fort aussi on pré-shot avec le séisme la tde qu'est-ce que c'est fort tde je pense que c'est une des meilleures cartes du jeu non mais je le dis on va dire les mots on va dire les termes de toute façon peut-être non en vrai j'abuse c'est fort mais voilà vous avez compris oh oui oui 업 eh ils 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 En fait, il faut que je l'outcycle. Oh, il a loupé. Oh oui. Oh oui. Ou une erreur de sa part. C'est super. Hop, ça part cochon. Pré-shot de bûche. Ok, dommage. Je pense que là, je vais mettre des séismes pour gratter. Pour que la game se finisse. Hop, séismes. Ok. Si tu veux. Ok. Normalement, j'ai gagné. Si le séisme est... Ouais, nickel, les gars. Bon. Le copy-colle des decks de mes adversaires est fini. On a fait une 100% de victoire, je crois. On a commencé là. Un, deux. 100% de victoire. C'est super. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre le petit pouce bleu. Et moi, sur ce, je vous dis ciao.